Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous inscrivez les regrets de M. le Premier ministre, M. Amatogon Koulibaly, de ne pas être présent en personne, ici, à vos côtés, pour présider cette cérémonie. Il m'a demandé de le représenter, c'est que je fais avec beaucoup de plaisir et un grand honneur, parce que je suis content d'être ici, à Saint-Pédro. Je voudrais, en son nom, vous adresser les paroles des gratitudes et des paroles d'espoir. Gratitude pour vous dire d'abord merci à vous, les chefs qui êtes là. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la paix à Saint-Pédro. Merci pour la réconciliation des cœurs, le vivre ensemble de toutes ces communautés à Saint-Pédro. Merci. Le président de la République est conscient du rôle des chefs, d'où la Chambre des Rois et des Chefs. Mais je vous dis particulièrement merci ici, parce que la crise était très sensible dans cette région, de la frontière de l'Iberia, de Tabou jusqu'à Saint-Pédro. Vous avez joué votre rôle, vous avez apprisé les cœurs. Merci pour le pays. Merci beaucoup, cher chef. Les paroles de gratitude aussi aux femmes. Merci à toutes les mamans qui sont devant. Merci à tous ces jeunes qui ont montré avec beaucoup d'énergie la vitalité, la jeunesse, la force, la fougue de Saint-Pédro. Je suis trop fan de vous. Je suis fan. Je suis fan. Je suis fan de Saint-Pédro. Regardez la beauté de vos genoux. Comme on a fait les vingt oreilles, les hôtesses, toutes les danses, la danse plein d'un chasseur traditionnel. Monsieur le maire, madame le commissaire, bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné parce que tout le monde était heureux de voir ce ballet de danse, ce ballet de couleur qui vous donne envie de vivre, qui fait que vous êtes content, que vous espérez en la vie, que vous avez la joie. Oui, nous sommes un vrai et beau et grand festival. Merci à votre maire, mon jeune frère, le ministre à l'oblige. Monsieur le maire, monsieur le ministre, tu aimes ta vie, tu aimes Saint-Pédro. Enfin, la différence entre les responsables politiques qui sont élus pour devenir des grands types, pour écraser les autres, pour faire le malin sur les populations. Et puis, ces personnalités-là, qui, quand elles sont élus, elles se mettent au service des populations. Tu es au service de ta commune et tu es au service des populations. Parce qu'avec ce festival, tu ouvres Saint-Pédro, tu montres Saint-Pédro et tu donnes à tout le monde envie de venir ici, à Saint-Pédro. Tout le monde sait que Saint-Pédro est l'une des plus belles régions de Côte d'Ivoire. Et avec ce festival, je suis sûr que d'année en année, vous allez monter en puissance. Merci à monsieur l'ambassadeur, mon cher ami, l'ambassadeur de France. Merci de parrainer ce festival. Et c'est qu'un ambassadeur qui est concret, et je suis convaincu, qui va vous aider à aller encore plus loin autour de ce parrainage. Merci d'avoir choisi la France que nous avons une relation avec la France qui est efficace, qui donne des résultats à travers les différents programmes qui sont financés par l'AFD. Nous avons une relation d'affection, une relation d'amour décomplexée, que nous assumons chaque peuple à son histoire. Le plus important, c'est d'avancer ensemble dans l'intérêt les uns des autres. Merci aux ambassadeurs du royaume d'Espagne et du royaume de Belgique. Quand j'ai envie de la République, j'ai envie de l'ambassadeur bouger un peu. Oui, merci d'être là pour nous accompagner dans ce mouvement d'interprétation des peuples. Merci à tous mes collègues ministres qui sont là pour soutenir leurs frères et collègues. Parce que nous sommes venus vous dire que votre ministre, votre maire, il se bat tous les jours au gouvernement pour que vous ayez plus d'eau, plus d'électricité, plus d'éducation, plus de santé. Et vous pouvez compter sur le président de la République. Il a engagé les grands projets pour la Côte d'Ivoire et les projets structurants majeurs pour son pétro. La côtière a commencé à être réhabilitée, vous le savez. Le centre hospitalier est en construction. La grande université qui va faire de San Pedro une grande capitale estudiantine est en voie d'achèvement. Et l'autoroute à Bidjan-San Pedro, comme vous le savez, va commencer au niveau de Songon. L'aéroport de San Pedro a été réhabilité. Je sens qu'aujourd'hui, vos enfants peuvent en top 45 minutes rallier la capitale à San Pedro. Et les touristes viennent ici le week-end. San Pedro est en position. San Pedro est en marche. Et je vous fais confiance. Avec votre énergie, vous allez faire de San Pedro une grande capitale, un grand pôle de production touristique de la Côte d'Ivoire. Restons un pays en paix. Un pays qui se développe. Un pays qui progresse. Un pays qui avance. C'est le plus important. Quand le pays avance, on n'a pas le temps de se faire la guerre. Et on fait des festivals pour que chacun s'amuse, chacun la paix dans le cœur, la joie dans le cœur. Et que chacun mène sa vie tranquillement. C'est l'ambition du président Ouattara. Que la Côte d'Ivoire soit en paix. Que les Ivoiriens soient apaisés, qu'ils vivent bien, qu'ils soient heureux. Qu'on améliore les conditions de vie. Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, je suis très heureux, c'est le maire, qui peut compter sur notre soutien. Pas seulement le mien, je suis là avec le ministre du Budget. Tu sais, c'est un rôle central dans les allocations budgétaires. Je suis là avec ton frère, le joli garçon du Boclet. Le ministre Légré, je suis là avec le ministre Dogo, la ministre qui s'occupe de l'occupation des femmes, qui va donner des moyens aux femmes. Et le ministre Kouré qui nous réjoint. Cet après, il me dit tout à l'heure, c'est 600 millions qui seront reviens à des jeunes pour entamer des projets. Est-ce que ça, ce n'est pas bon ? C'est la première fois en Côte d'Ivoire, au lieu de faire des discours, on vient sur le terrain et on donne aux jeunes et aux femmes une chance de réussir. Chers jeunes, je vous demande de croire en votre destin. Le gaz qui n'efface pas cet argent. Cet argent peut vous réaliser, peut faire de vous des grands réussites, des grands succès. Vous pouvez partir de très peu et devenir des millionnaires ou des milliardaires. Écoute alors, nous allons également avoir une réunion pour aider les jeunes à sortir de l'informel, pour être des entrepreneurs, pour aider chaque jeune à travailler, pour avancer. Monsieur le ministre, monsieur le maire, merci. Au nom du premier ministre, je te félicite et je te dis, d'or déjà, nous serons tes avocats pour faire progresser la commune. Merci, monsieur le préfet, gouverneur, qui travaille ici depuis quelques années pour que l'administration se rapproche d'être aux citoyens. Merci au vice-président Prévost, à tous les élus, et une mention spéciale pour mon ami, le président du conseil. Merci d'être là, merci d'être ensemble, c'est rassemblés, qu'on est forts. Au nom donc de son excellence, monsieur le premier ministre, Amadou Goncoulibaly, j'ouvre la deuxième session, la deuxième édition du Festival Saint-Pierre de Saint-Pédro. Je vous remercie.